Bonjour Elodie et merci de participer à ce projet pour élargir la représentation des adultes autistes en France. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Elodie, j'ai bientôt 42 ans, 41 encore. D'accord, je suis infirmière et donc j'ai été diagnostiquée là très récemment, donc à l'âge adulte déjà. Et du coup, tu es infirmière depuis longtemps ? Alors oui. C'est ta carrière ? Alors oui, je suis infirmière depuis 10 ans et avant ça, j'étais auxiliaire de périculture, donc en maternité et en crèche. Donc, j'ai toujours été dans le soin. D'accord. Et donc, ton diagnostic étant récent, est-ce que ça modifie la façon dont tu envisages ton travail maintenant ou ça n'a rien changé, ça a juste expliqué ? Non, ça n'a rien changé, ça a juste vraiment expliqué ce dont je me doutais. Donc, par contre, je fais plus attention à moi au niveau de la fatigue ou de la stimulation par rapport aux patients que je peux recevoir. Voilà, j'essaie de ménager un petit peu plus, mais sinon, ça n'a pas changé vraiment les choses dans ma pratique professionnelle. Et du coup, tu travailles quoi, en libéral ou dans une institution ? Alors moi, je travaille dans une institution, je travaille pour l'assurance maladie et donc je reçois des patients qui sont en arrêt de travail. Donc, on est vraiment sur de l'accompagnement de patients quand même en souffrance, en arrêt de travail. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir être quand même en lien avec eux parce que les entretiens sont courts et qu'il faut pouvoir leur donner de la confiance. Et donc, ça passe aussi par le regard, tout ça. Et ça, c'est forcément un peu compliqué pour moi. Donc, il faut trouver des petites stratégies pour ne pas être épuisé en fin de journée par toute cette stimulation. Oui, parce que du coup, c'est un boulot 100% basé sur l'interaction, c'est même pas... C'est ça. Non, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment... Il faut que les gens y parlent, quoi. Et alors, c'est quoi tes méthodes ? Franchement, au début, je regardais beaucoup parce que la personne a besoin de se sentir quand même très dans l'empathie, tout ça. Et finalement, je me suis retrouvée assez fatiguée, rapidement. Donc, en fait, maintenant, j'ai compris. Je jette un petit coup d'œil au début, un sourire. Après, je leur explique que je les écoute mais que je vais taper sur l'ordinateur les informations qu'ils me donnent. Donc, un petit regard à la fin, un sourire. Et puis, en général, ça passe comme ça. Et moi, ça me... Voilà, c'est moins stimulant pour moi de ne pas être obligée de les regarder, de sourire, de noter, de réfléchir. Enfin, donc, je leur dis. Et finalement, ça passe plutôt bien. Ils comprennent avec l'ordinateur que je ne peux pas les regarder tout le temps. Donc, ça m'aide. Oui, puis tu dois poser... Enfin, j'imagine que c'est plus la qualité de tes questions qui vont faire les gens d'écouter. C'est ça. Mais c'est vrai qu'ils aiment bien quand même qu'on soit dans l'échange, quoi. Donc, il faut pouvoir être un peu dans l'échange mais pas trop parce que sinon, moi, je vois une dizaine de personnes par jour en fin de journée. J'en pouvais plus, quoi. Donc, c'est pour ça. Cette méthode-là, elle est récente ou tu l'as développée comme ça naturellement avant de savoir ? En fait, les premiers temps, comme ça fait quatre ans que je suis sur ce poste-là, vraiment, à partir de l'année dernière, j'ai commencé à être très fatiguée. Très, très fatiguée. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Et je n'étais pas encore diagnostiquée. Donc, j'ai commencé à, je ne sais pas, essayer de trouver un petit peu des solutions parce que je me rendais compte, par exemple, qu'en fin de semaine, c'était plus difficile qu'en début de semaine. Le vendredi, je n'en pouvais plus. Et puis, quand le diagnostic est arrivé, mon mari m'a dit, mais en fait, tu n'es pas obligée de la regarder tout le temps. Tu n'es pas obligée de sourire tout le temps. La qualité sera quand même là si tu le fais moins et tu seras moins fatiguée. Donc, j'ai essayé et en fait, ça marche très bien. Donc, du coup, j'ai gardé ça depuis peut-être quelques mois maintenant et ça fonctionne bien pour l'instant. Parce qu'en plus, on peut faire du soutien. Par exemple, il y a des psychologues qui, avant, travaillaient par téléphone. C'est ça. La personne, elle ne s'attend pas à l'avoir puisqu'il y a le téléphone, mais c'est… C'est ça. J'ai des appels à faire. J'ai aussi des appels à faire parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas faire déplacer pour des pathologies un peu importantes. Mais par exemple, par téléphone, je trouve que c'est plus difficile pour moi. Oui. Il faut que je me concentre et le téléphone, finalement, c'est moins facile que quand ils sont face à moi. Pour moi, en tout cas. Ah oui, c'est intéressant parce que tu ne les regardes pas, mais mine de rien, le fait qu'ils soient dans la pièce, ça t'aide. Oui, parce que, bon, quand même, l'expression corporelle est quand même là. Je trouve que c'est plus facile que par téléphone. En fait, il faut vraiment que je fasse passer par la voix. Oui, c'est vrai. Voilà, quand même. L'empathie, voilà, l'intonation. Et surtout, il faut que j'écoute ce qu'ils me disent. J'ai tendance à les couper parce que c'est un peu compliqué, l'échange de… Voilà, de savoir quand est-ce que je parle, quand est-ce qu'ils parlent. Donc, du coup, je les coupe. Donc, c'est moins fluide pour moi par téléphone. C'est moins simple. Je préfère le physique, finalement, étonnamment. Oui, c'est intéressant. Non, mais c'est chouette de savoir ça. Et donc, du coup, tu travailles à temps plein ? À temps plein. À temps plein, oui. Et comment tu t'organises ? T'as une organisation spécifique ? Des choses que tu fais avant, après ? Alors, j'ai de la chance d'avoir du télétravail. Donc, c'est vrai que moi, je travaille loin de chez moi. J'ai une heure le matin. J'ai deux heures de route par jour. Ah oui ? Donc, oui. Donc, je travaille loin parce que j'habite en campagne. Donc, forcément, voilà, je travaille loin. J'ai quand même du télétravail. Ça, c'est super parce que ça me permet de pouvoir souffler. Et donc, je fais mes appels sur mes jours de télétravail. Donc, ça, comme ça, quand je commence à en avoir plein la tête, comme on dit, voilà, je fais ma peau, je prends un café. Je suis moins… On a moins, voilà, les supérieurs sur le dos qui peuvent se dire qu'est-ce qu'elle fait. Je suis chez moi, donc je peux gérer mes appels, par exemple. Ça, c'est une facilité, je trouve. Et puis, on a quand même une organisation de travail avec des horaires souples. Donc, si vraiment je suis fatiguée, je peux commencer un petit peu plus tard, en fonction des rendez-vous que j'ai placés quand même. Mais voilà, il y a quand même une petite souplesse. Ça aide aussi, je trouve, en termes d'organisation, quoi, plus par rapport à la fatigue ou par rapport… Les jours, on a beaucoup de réunions aussi. En plus, il faut que je voie des patients. Ouais, voilà. Ouais, ça, ça va être compliqué. Bon, après, il faut le faire, quoi. Et du coup, tu as combien de jours de télétravail ? J'en ai deux. D'accord. Donc, ouais, c'est bien. C'est bien. Ça permet vraiment de souffler. Et puis, voilà, je suis chez moi. En temps général, je suis toute seule. Donc, voilà, hormis le travail, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas d'autres stimulations et tout. C'est bien. Moi, ça me repose. Ça me repose. Et du coup, quand le diagnostic, il est récent, est-ce que ton chef, il est au courant ou c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être ? Non, je n'en ai pas parlé pour l'instant parce que pour le moment, en tout cas, j'envisage… Enfin, sur mon poste, il n'y aura pas d'adaptation vraiment. La seule adaptation que je pourrais avoir, c'est un troisième jour de télétravail éventuellement. Et je sais que pour l'instant, moi, dans mon institution, il n'en est pas question. Donc, je n'en parle pas. Mes collègues ne sont pas au courant. J'ai ma collègue, mon binôme, infirmier qui s'en doute. Mais ce n'est pas officiel, quoi. Voilà. Ce n'est plus ça. Je n'en ai pas encore parlé parce que… Ce n'était pas nécessaire. Oui, c'est ça. Ce n'était pas nécessaire. Et puis, les rares fois où on parle de l'autiste, parce qu'on a des patients qui sont autistes, et c'est tout de suite les préjugés. Un autiste, ça se voit. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Là, il y a 15 jours. Un autiste, ça se voit. Lui, il n'est pas vraiment autiste. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu… Du coup, je me suis dit non, je ne vais pas en parler. Oui, oui. Je n'ai pas envie. Je crois que je ne suis pas encore prête à leur expliquer, à rentrer dans ce sujet-là, du coup. Oui. Et puis, en plus, tu n'as pas d'obligation. Enfin, je veux dire, tu pourrais juste faire une reconnaissance de travailleur handicapé. C'est ça. Et ça ne leur fait toujours pas. Pourquoi ? C'est ça. Donc, ça, c'est ce que je compte faire. Par contre, parce que moi, j'ai une autre pathologie chronique. Donc, je comptais faire ma demande de travailleur handicapé pour ces deux pathologies-là. Et si vraiment, je sens que je suis trop fatiguée pour avoir un troisième jour de télétravail, j'en parlerai à la médecine du travail qui, du coup, eux, c'est quand même un petit peu… Voilà, ils sont d'abord soumis au secret. Et puis, c'est plus simple pour négocier qu'avec mes supérieurs qui peuvent ne pas être forcément dans la compréhension du problème. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été diagnostiquée modérée. C'est vrai qu'au niveau du travail, je pense qu'au remis parfois certains comportements… Par exemple, je vais parler à ma supérieure comme je vais parler à la femme de ménage. Je veux dire, je ne vais pas faire des tralala ou des choses comme ça. Oui, je vois bien, oui. Voilà, un peu cru, un peu. Donc, ça, éventuellement, ça pourrait les interpeller. Mais après, pour le reste, je pense que ça passe plutôt discrètement. Bon, ma chef a compris que j'étais comme ça. Elle ne se pose pas trop de questions, a priori. Donc, on continue. Oui, tant que ça marche et que ça t'étonne. Un bon système qui ne t'épuise pas, ce n'est pas forcément… C'est ça. Et du coup, tu vois beaucoup de gens. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton travail, celui que tu as aujourd'hui ? Moi, ce que j'aime, c'est l'accompagnement des gens, en fait. C'est vraiment le fait… Bon, d'abord, le fait de… On les voit, on va les voir peut-être une fois, deux, trois fois maximum. Et après, normalement, tout va bien pour eux. Ils reprennent leur chemin, donc on ne les voit plus. Ça, c'est bien aussi parce qu'on n'a pas le côté répétitif de revoir le patient qui va mal. Donc, ça, ça me fatiguait un peu avant quand j'étais en libérale. Donc, ça, c'est bien. Le fait que ce soit sur un temps donné aussi. Je les vois pour 30 minutes. J'ai des questions précises à poser. J'aime bien que ce soit cadré. Et finalement, ouais, voilà. Le format, oui. Ouais, c'est ça. Donc, ça, j'aime bien. Et puis, le fait… Alors, moi, j'ai découvert que le travail de bureau. Une infirmière, en général, ça ne travaille pas dans le bureau. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'avais un petit peu peur les premiers temps. Et en fait, pour moi, ça me correspond bien parce que c'est quand même assez cadré. C'est calme et c'est cadré. Donc, en fait, voilà, on peut arriver. Je peux… Voilà, j'arrive tous les matins à la même heure. Je pars à la même heure. Donc, c'est assez quand même. Et donc, finalement, ça, c'est quelque chose que vraiment j'apprécie. Que ce soit… C'est reposant. Ça, c'est reposant. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est en service parce que la vie d'un service, elle est multiple. Elle n'est pas forcément… Voilà, ce n'est pas forcément prévisible. Donc, finalement, ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce que je ne connaissais pas. Et ça, ça fait du bien, finalement. Comparé à avant… Que la qualité de… Enfin, ta qualité de vie au travail, elle a augmenté depuis que tu réfléchis différemment ? Enfin, tu t'organises un petit peu différemment ? Oui, je pense parce que je suis moins fatiguée, en fait. Donc, forcément, je me sens mieux le soir. Ce n'est pas la qualité de vie au travail, forcément. C'est plus la suite, le fait de rentrer à la maison, de pouvoir mieux gérer le quotidien, en fait, hors du travail. Parce que moi, quand je rentrais, après ma journée avec mes patients, je n'en pouvais plus, en fait. Mais tu avais compensé de ta journée. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert là, en étant avec des patients toute la journée, comme ça. Je l'avais moins quand j'étais infirmière libérale ou infirmière en service, étonnamment. Et vraiment, c'est un truc où je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que j'avais du mal à gérer le quotidien que je gérerais très bien d'habitude, en fait. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et vraiment, le fait là de prendre du recul, finalement, et d'être moins dans le lien, je suis mieux. Quand je finis ma journée, je prends la route. Donc, j'ai une heure dans ma voiture où je peux vraiment me couper et être dans mon petit truc à moi. Et du coup, en rentrant à la maison, j'arrive à faire le reste. Voilà, les enfants, la vie habituelle, quoi. Alors que c'était devenu compliqué. Donc, finalement, ça... Oui, parce que tu vois dix personnes par jour. C'est ça. On va dire, à la chaîne, tu t'enchaînes. Oui, ah bah oui. Pour n'importe qui, déjà, c'est fatigant. Mais si en plus, toi, tu te mettais plein de contraintes, qu'il fallait les regarder, etc., tu devais vraiment être décalqué. C'est ça. Donc, en fin de journée, franchement... Franchement, alors le lundi, mardi, forcément, on sort du week-end, ça va bien. Le vendredi, après mes deux journées d'appel, le vendredi, j'en pouvais plus. Et le vendredi, finalement, c'est ma plus grosse journée. C'est la dernière journée de la semaine et c'est la plus grosse journée. Voilà, au niveau de mes patients, c'est le jour où j'en vois le plus. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, j'en peux plus, quoi. Le vendredi soir, j'étais à HES. Et là, c'est mieux. Donc, comme quoi ça sert, finalement. Et c'est des petites adaptations, finalement. Ça ne gêne personne. Et moi, ça m'aide. Donc, je me dis, c'est bien, moi aussi. Parce que je ne voulais pas dégrader la qualité du travail que les patients, ils arrivent. On sait bien la vision qu'ils ont quand on les contrôle à l'assurance maladie, tout ça, ils sont stressés. Donc, je voulais vraiment qu'ils sentent bien. Et ça, ça ne s'est pas dégradé du tout parce que je le vois bien, ils continuent à être souriants et satisfaits en partant. Donc, du coup, c'est bien. Je pense que l'équilibre est pour le moment trouvé, en tout cas. Donc, là, aujourd'hui, est-ce que tu as des points de vigilance, des choses auxquelles tu fais plus attention qu'avant ou tu n'en as pas besoin parce que ton système, il marche bien ? Au niveau professionnel ? Oui, ou en général, comment tu t'organises ? Non, je n'ai pas tellement changé, finalement. Hormis ces petits détails, là, au niveau pro, au niveau, par exemple, de ma vie perso, mon mari, finalement, s'en s'en rendre compte, il se sentait déjà quand j'étais fatiguée ou quand j'avais besoin d'avoir du temps. Et donc, j'avais déjà du temps pour moi, finalement. Et c'est vrai que, de manière naturelle, en fait, rapidement, il a toujours dit, mais là, regarde, là, tu t'énerves, tu dois être fatiguée. Vas-y, va prendre l'air, va faire un truc à toi. Et donc, de manière naturelle, ça s'est fait. Donc, finalement, ça, ça n'a pas changé. C'est juste que maintenant, on comprend parce qu'au début, il pensait que j'étais un petit peu cette petite femme capricieuse, quoi. Et maintenant, on sait que ce n'est pas le cas parce que moi, je lui disais, non, mais vraiment, je ne peux pas, en fait. Et donc, il sait que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du caprice. Et donc, c'est d'autant plus simple, finalement, de savoir que ce n'est pas juste du caprice et que c'est plus un besoin. Donc, ça a facilité encore plus les choses. Oui. De ce point de vue-là. Ça a l'air d'être une super, sacrée ressource, ton mari. Oui. On est ensemble depuis 26 ans, donc depuis qu'on a 16 ans. Ah oui. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a aussi grandi, vieilli ensemble. Et donc, il a finalement compensé toutes les choses que moi, je n'arrivais pas à faire de manière naturelle. Donc, je n'ai jamais eu besoin de trop me forcer, à part avec les enfants, des fois sur certaines choses. Mais globalement, j'ai toujours été assez coucounée, finalement, de manière naturelle. Donc, en fait, ça, ça ne change pas. C'est juste que maintenant, on sait pourquoi. Voilà. Lui, il disait toujours, c'est ma petite femme toquée. Et voilà, ses petites toques, elle est un peu rigide. Mais ça lui allait bien. Mais maintenant, on sait pourquoi. Et je trouve que ça, ça change. Même lui, c'est ce qu'il disait. C'est que pour lui, il comprend que c'est une façon de fonctionner et que c'est d'autant plus important, en fait. Oui. Donc, de ce point de vue-là, c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, la difficulté que tu avais avant, c'était vraiment d'avoir cette injonction de regarder les gens quand tu fais des entretiens et tout, tu as trouvé des parades. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu rencontres encore où finalement, ton type de travail et la façon dont tu t'organises fait que c'est assez naturel ? Oui. Non, c'est assez naturel. Franchement, c'est assez naturel. Après, j'ai une collègue, je pense qu'elle a ça en elle. C'est-à-dire qu'il y a des choses. On doit, par exemple, faire certains types d'appels. Moi, j'ai beaucoup de mal. Le téléphone, déjà, de manière naturelle, c'est pas mon truc. Mais là, encore plus, quand on a des scripts à lire et tout, pour moi, c'est compliqué. Naturellement, elle me dit, non, mais laisse, je vais le faire. Et puis, moi, je vais faire des tâches à l'inverse qu'elle aime peut-être moins. Et donc, de manière facile, ça passe tout seul. J'arrive à me débarrasser, entre guillemets, des choses qui sont vraiment difficiles pour moi, sans que ça perturbe les gens et sans que ça soit trop choquant non plus. Donc, finalement, ça va, ça glisse bien. Il faut s'adapter un petit peu, mais ça va. C'est pas source d'anxiété, quoi, pour le moment. Tu as l'air d'avoir quand même des gens autour de toi qui sont des super binômes. En fait, ils... Vous êtes complémentaires, on dirait. C'est ça. Moi, c'est vrai que j'ai la chance... Alors, j'ai mon mari, ça, c'est une chose, c'est de la vie personnelle, mais au niveau professionnel, ma collègue, alors elle est infirmière aussi, mais elle a vraiment cette fibre. Je pense que c'est en elle. Elle a ça et c'est d'une facilité. Tout de suite, elle me dit, non, mais laisse, je vais le faire. Je vois bien que toi, ça ne te plaît pas. Là, par exemple, quand il faut se déplacer pour aller à l'hôpital, par exemple, présenter des projets, des choses comme ça, m'en aller parler devant tout un groupe de personnes que je ne connais pas, dans un lieu que je ne connais pas, voilà, ça va être très compliqué. Ma collègue, elle me dit, non, mais je sais que ce n'est pas ton truc. Moi, je vais le faire. Et puis toi, à côté, tu feras telle et telle chose qu'elle apprécie peut-être moins. Mais naturellement, elle va le faire parce qu'elle sait que moi, c'est vraiment quelque chose qui sera compliqué. Donc, elle ne va pas me dire, si, il faut que tu le fasses quand même. Du tout. Elle a vraiment une facilité, je pense, là-dedans. Elle fait que l'idée, en fait, quiconque, enfin, qui fait que ça marche bien entre vous. C'est ça. Donc, c'est vrai que du coup, ça m'aide. Moi, à la maison, je suis aidée de manière naturelle par mon conjoint. Donc, c'est vrai que du coup, à ce niveau-là, par rapport à des copines, j'ai cette facilité de vie aussi. Donc, ça me permet de ne pas m'épuiser. Et finalement… Et quand tu étais en libéral, tu faisais comment ? Parce qu'en libéral, il y a beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de… C'est quand même intense, non ? C'est ça. Donc, j'ai fait quatre ans de libéral. Alors, on avait une tournée fixe. Donc, ça, ça s'était plutôt organisé avec des horaires. On avait nos passions habituelles. Tout ça, ça allait. Et tout ce qui se rajoutait, quand ça m'était donné la veille, par exemple, ça allait parce que je savais où est-ce que j'allais les placer. Je m'organisais, je refaisais ma tournée. Ça allait. Mais c'était quand même générateur de stress et j'ai fini les quatre ans. J'ai arrêté au moment du Covid. Et je pense que je n'avais pas le diagnostic. Et vraiment, je n'en pouvais plus. Le Covid t'a aidé, finalement ? Oui, le Covid a fait que j'ai changé du coup complètement de poste. Mais je pense que l'épuisement que j'ai ressenti au bout de mes quatre ans de libéral, c'était vraiment lié à ça. Au fait qu'en fait, il fallait tout le temps changer, tout le temps s'adapter avec des nouveaux patients. Donc, on arrive, on est chez eux. Il faut vraiment être dans l'empathie. Et je n'en pouvais plus, mais plus du tout. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment lié à l'autisme qui n'était pas diagnostiqué, en fait, et dont je n'avais même pas idée à ce moment-là. Et maintenant, avec le recul, ça, je le vois, par exemple. J'étais très stressée tout le temps. Comment tu t'es mise sur la piste ? Alors, j'ai une amie qui a été diagnostiquée. Et quand j'ai voulu… Donc, elle a beaucoup publié sur le sujet. C'est une amie très proche. Et en fait, quand j'ai voulu comprendre… Parce qu'un jour, mon mari m'a dit, mais c'est quoi l'autisme exactement ? Donc, j'ai dit, c'est compliqué à expliquer. Alors, j'ai ressorti tout ce qu'elle avait publié, j'ai lu. Et tout d'un coup, je me suis dit, en fait, mais ça, et ça, et ça, et ça. Et mon amie, quand elle a été diagnostiquée, je lui ai dit, si toi, t'es autiste… Alors, moi aussi. Mais vraiment sur le ton de la plaisanterie. Parce qu'il y a des choses qu'elle fait que moi, je n'arrive pas du tout à faire. Et puis après, voilà, toutes les lectures. Là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose quand même. Ça me représente beaucoup. Et donc là, je suis partie pour prendre les rendez-vous pour les diagnostics. Bon, j'étais un peu gênée parce que je ne me sentais pas trop légitime. Je me suis dit, est-ce que… Parce qu'on a aussi cette représentation, nous, de ce qu'est un autiste typique. Oui. Et donc, je me disais, moi, je souris. Moi, j'arrive à regarder les gens. Moi, je fais ça, je fais ça. Donc, je ne voyais pas trop où était le problème. Je me disais, non, c'est une idée que tu te fais. Et finalement, en lisant vraiment ce qu'était l'autisme féminin, je me suis dit, quand même, il y a des choses qui parlent quand même. Et puis, j'ai une petite, ma dernière, qui est un peu particulière aussi dans son développement social avec les autres. Et donc, moi, je m'en suis rendue compte rapidement. Et tout le monde m'a dit, non, mais elle est comme toi. Tu étais pareil quand tu étais enfant et tout ça. Et là, je me suis dit, bon, on va peut-être s'activer un petit peu. Et puis, plus pour elle que pour moi-même, finalement. Oui. Et puis, voilà, le diagnostic est arrivé. Il n'a pas été surprenant, finalement. Après tout ce que j'avais lu, ça n'a pas été une surprise, finalement. Mais je n'y avais jamais pensé, quoi. Il y a 4-5 ans, j'étais juste rigide. Finalement, pour moi, j'avais un peu des tocs. J'étais rigide. Je n'étais pas très souple. Et puis, ce n'était pas si grave, quoi. Oui. Dans ton cas précis, ça a l'air d'avoir vraiment été quelque chose qui apporte beaucoup d'options supplémentaires. Enfin, une façon qui améliore ta vie assez rapidement, finalement. C'est ça. Ça n'a pas changé vraiment au quotidien. Par contre, je me suis dit, voilà, tu n'arrives pas à faire ça. Et ce n'est pas que tu es nulle. Ce n'est pas que tu ne veux pas le faire parce que tu es une capricieuse. Alors, moi, je n'avais pas l'impression de faire de caprices. C'est parce qu'en fait, il y a des fois, je peux. Et puis, il y a des fois, je ne peux pas. Et finalement, maintenant, je me dis, en fait, ce n'est pas grave. Alors qu'avant, je m'obligeais. C'est-à-dire que je me donnais des choses à faire. Et je me disais, il faut que tu y arrives. Il faut que tu y arrives. Les autres y arrivent facilement. Il n'y a pas de raison que toi, tu ne le fasses pas. Il faut que tu te forces. Et plus tu te forceras et plus tu y arriveras. Et en fait, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. En fait, j'ai 40 ans. Je vois bien que ça ne fonctionne pas. Et maintenant, je me dis, il y a des jours, ça va le faire tout seul. Et il y a des jours, ça ne le fera pas. Et ce n'est pas grave. Et alors vraiment, ça, ça m'a soulagée. Parce que maintenant, c'est un truc tout bête. Par exemple, faire de l'essence. Faire de l'essence, c'est compliqué. Moi, j'ai ma pompe habituelle, mon machin. Mais des fois, je ne peux pas faire à la pompe habituelle. Où il y a du monde. Donc, il faut que je trouve une autre pompe, un truc. Et c'était toute une comédie. Et ça me prenait la tête de me dire quand même, ce n'est pas si compliqué de faire de l'essence. Tu t'en voulais de ne pas pouvoir t'adapter. Oui, parce que je disais à mon mari, je rentrais. Je travaille loin. Donc, j'arrive. Il est 19 heures. Il vient de rentrer. Je lui dis, tu peux me faire de l'essence ? Il me dit, tu ne pouvais pas en faire sur la route. Il y a dix pompes. Oui, mais tu comprends. Il y allait. Il allait faire l'essence. Il revenait. Je me disais, c'est ridicule quand même. Tout le monde fait de l'essence. Maintenant, je me dis juste, aujourd'hui, je n'ai pas pu faire de l'essence. Et ce n'est pas grave, en fait. Je le ferai demain. Ou je le ferai une prochaine fois. On s'en fout, en fait. Alors qu'avant, je me culpabilisais un peu de me dire quand même, ce n'est pas si compliqué. Oui, mais c'est un thème qui revient souvent avec toutes les personnes à qui j'ai parlé. C'est cette idée de, il y a presque la surperformance. C'est-à-dire que comme la personne, elle voit bien qu'elle n'arrive pas à faire ce que feront les autres, au lieu de se dire, bon, je vais faire comme je fais moi, il y a une injonction de, non, 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 mais tu continues à essayer, voire mettre un objectif qui, à mon avis, n'est même pas réaliste. Il n'y a aucune personne neurotypique qui se met autant de perfection. Et ça, c'est des choses. Par exemple, c'est faire les courses. Alors, je ne fais pas les courses, je fais des drives. Aller dans le magasin, il y a plein de monde, tout ça. J'ai toujours fait comme ça, mais depuis des années. Depuis que le drive existe, le drive a dû être inventé pour nous. Ça m'a sauvé. Et donc, la dernière fois, il manquait de la lessive. Je dis, je vais y aller entre midi et deux. Il n'y a personne, parfait. J'arrive et on est dans une station balnéaire. Donc, je ne sais pas, il y avait plein de monde. C'était rempli. Je suis rentrée dans le magasin, je suis repartie. Je n'ai pas pris ma bouteille de trucs. Et donc, j'ai appelé mon mari et lui disant, ce soir, est-ce que tu peux t'arrêter de prendre la lessive ? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, mais tu ne devais pas y aller. Je dis, oui, mais il y avait trop de monde. OK. En fait, il ne me posait pas de questions. OK, il va chercher la lessive. Mais même moi, je me suis dit, c'est abusé. Le pauvre, il sort de son travail. Et il va falloir qu'il aille lui chercher le truc de lessive alors que j'y étais et que je n'ai pas pris le... Maintenant, je me dis, en fait, voilà, il y avait trop de monde. C'était trop. Et en fait, ce n'est pas grave. Et ça, vraiment, c'est important de se dire, on s'en fout, en fait. Oui, mais c'est super important ce que tu dis. Et lui, il comprend aussi, du coup. Parce qu'il ne m'a jamais fait aucun reproche. La lessive, il a été la chercher. Il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, il sait pourquoi je suis ressortie sur mon bidon de lessive. Donc, moi, ça me permet de ne plus avoir à me justifier éventuellement du pourquoi des choses. Donc, ça, c'est bien. Et est-ce qu'il y a un cliché ? Il y a beaucoup de clichés autour de l'autisme. Mais est-ce qu'il y en a un qui t'énerve particulièrement ? Tu voudrais éradiquer. Alors, qui m'énerve particulièrement ? J'en parle assez peu autour de moi. Mais c'est vraiment ce côté de, si tu regardes et si tu souris, eh bien, tu n'es pas autiste. Et ça, c'est quelque chose que je découvre. Parce que, vraiment, c'était il y a 15 jours, la discussion avec mes collègues, qui sont des médecins, qui sont, ah, mais l'autisme, ça se voit. C'est des gens, ils crient. C'est des gens, ils tapent. C'est des gens, ils ont quand même un comportement. Vraiment, la caricature, mais que j'avais aussi. C'est ça. Et en fait, l'autisme au féminin, notamment, on ne le connaît pas du tout. Et moi, j'ai commencé à dire, ben non, tu sais, c'est peut-être pas ça. Tu as peut-être des autistes à côté de toi, tu ne le vois pas et tout. Ah, mais non, quand même, on est médecin. OK. Oui, c'est vrai que ça ne donne pas envie d'aller leur dire après. C'est ça. Du coup, je me suis dit, je ne vais rien dire tout de suite. En plus, moi, c'est vrai qu'au travail, ils me connaissent bien. Donc, je suis une rigolote. Je parle avec eux. Donc, je pense que vraiment, ça ne leur viendrait même pas à l'idée, finalement. Puisque tous mes petits tocs, ils ne les voient pas tant que ça. Et je me dis, ben en fait, moi, j'avais la même vision. Pour moi, un autiste, surtout qu'on connaît dans notre entourage, avec mon amie qui a été diagnostiquée, on a un jeune homme qui est autiste, mais autiste masculin assez typique. Donc, ça se voit et il est haut potentiel, mais il a quand même des particularités qui se voient. Et c'est vrai que moi, j'avais aussi cette vision-là. Un autiste, ça se voit. Et en fait, ben non, un autiste, ça ne se voit pas. Et ça, c'est vraiment, je me dis, mince, il va quand même falloir que je travaille un peu pour expliquer aux gens. Mais ouais, ce serait ça, plutôt dire que ben non, en fait, ça ne se voit pas toujours et qu'il ne faut pas rester sur ce qu'on peut voir, good doctor à la télé, le petit génie. Ben non, non, en fait, c'est un spectre. Donc, il y a plein de choses. Oui, c'est un peu l'idée derrière ces profils. C'était de montrer que... Alors, j'ai essentiellement parlé à des femmes. Oui, on parle plus facilement les femmes. Voilà, mais quand même, on voit bien, même parmi les différentes femmes, tu regarderas peut-être les autres profils, et tu vas voir qu'il y a vraiment des vraies fluctuations. Il y a des personnes où c'est plus visible que d'autres. C'est ça. Il y a des personnalités vraiment très, très différentes. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça montre vraiment la diversité, comme on a dans la diversité pour tout, en fait. C'est ça. Et ça, et puis je trouve que l'éducation rentre quand même en ligne de compte aussi. On en parlait avec mon amie, là, qui a été diagnostiquée. On en parlait ce week-end. Et en fait, c'est ce qu'on disait. Elle, elle camoufle énormément. Elle est toujours très souriante. Et elle a été élevée aussi comme ça, à être la petite fille modèle, avec les petites couettes, les machins. Et donc, elle est comme ça en tant que femme aussi, à faire plaisir, les injonctions, à faire plaisir, à être souriante, à rendre service. Et moi, je suis l'opposé. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, mes parents, ils ne m'ont jamais demandé d'aide. Parce que quand j'étais enfant, je pense que ça se voyait finalement beaucoup plus qu'adulte. Parce que j'étais très rigide et je faisais des crises. Et voilà, et c'était pas... Je pense que pour eux, ça n'était quand même pas si simple. Et en fait, on ne m'a jamais demandé de changer. Et moi, j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis la fille en général pas très sympa. Je ne souris pas très facilement. Je n'aime pas trop qu'on me touche. Et les gens, ils le savent. Et c'est OK, en fait. Donc, elle, elle est très souriante. Et moi, je suis la fille pas sympa. Et finalement, on est toutes les deux autistes. Et pas du tout. On est à l'opposé. Moi, je ne camoufle rien. Comme je dis, je dis, moi, je suis comme ça. Les gens, ils me prennent comme ça. Et en fait, s'ils ne sont pas contents, c'est pareil, quoi. Et donc, ça, c'est aussi une différence. C'est-à-dire que je pense que je suis peut-être moins fatiguée qu'elle parce que je ne camoufle pas. Je pense que moi, de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui est dans le... Enfin, cette espèce de... Il faut être comme... Enfin, il faut ressembler à tout le monde. Et les personnes qui disent, on s'en fiche un peu de ce que pensent les autres. Enfin, l'espèce acceptation ultime, ça te libère d'énergie. Enfin, c'est ce que tu décris, je pense. C'est ça. Moi, c'est vrai que j'ai jamais... On m'a demandé... Alors, quand j'étais enfant, on ne m'a jamais demandé d'embrasser les gens, de ci, de ça, d'être plus aimable ou plus souriante. J'étais vraiment... On m'appelait Mercredi Adams à l'école. Alors, pas de manière gentille. Mais c'est vrai qu'il y avait de ça. Il faut reconnaître. En plus, j'étais très brune, tout ça. Il y avait de ça. Mais finalement, c'est plutôt un atout, je trouve, maintenant, parce que je reste comme ça. Et si je n'ai pas envie de sourire, je ne souris pas, en fait. Quand tu souris, les gens, ils savent que c'est vraiment génial, en fait. C'est ça. Et donc, finalement, ça ne me pose plus question. Maintenant, moi, à l'âge que j'ai, je me dis, tu me prends comme ça. Si ça ne te convient pas, ce n'est pas grave, en fait. Et du coup, je sais que toi, tu as été diagnostiquée tardivement, mais si tu voulais conseiller des jeunes adultes qui commencent dans leur vie active, qu'est-ce que tu leur dirais de faire ou d'éviter ? Je dirais finalement d'éviter de copier les autres. En fait, finalement, s'ils ne sont pas si souriants que ça, ce n'est pas si grave. Alors, il y a des gens qui n'iront de manière naturelle pas vers eux, qui ne passeront pas la barrière, tant pis. Et il y en a qui, de toute façon, iront vers eux et passeront le côté un peu froid du début pour découvrir la vraie personne derrière et avec qui il y aura peut-être des vraies amitiés. Donc, finalement, de ne peut-être pas se mouler sur tout ce qu'on voudrait être, de se dire, ce n'est pas grave, en fait, je suis comme ça. Et finalement, c'est bien aussi l'atypisme. Il y a des gens qui vont nous aimer pour ça. On ne s'ennuie pas. Mon mari, dis-moi avec toi, je ne m'ennuie jamais. 26 ans après, tu me surprends encore parce que des fois, c'est vrai que j'ai des réactions un peu. Maintenant, on sait pourquoi. Et donc, il y a un côté où on ne s'ennuie jamais. Donc, je me dis finalement, il faut peut-être rester soi-même avec ces petits trucs, ces petits trucs, ces machins. Mais quand même, ne pas non plus tout le temps se cacher derrière ça. C'est-à-dire, non, mais ça, je ne le fais pas parce que je suis autiste. Ça, je ne le fais pas parce que… Non, des fois, il faut savoir se dire, oui, ça va être compliqué, mais je vais le faire un peu quand même parce que c'est important dans la vie. On a besoin de se dépasser un peu parce que le monde ne va pas s'adapter à nous en réalité. Donc, on est quand même obligé des fois de se dire, je vais prendre un peu sur moi ce jour-là parce que ça, c'est important. Il faut choisir ses combats. Il y a des combats, il faut le faire. Même si pour nous, ça va être compliqué, il faut le faire quand même parce que si on est toujours derrière, ça ne fonctionne pas. Et les gens ne seront pas toujours bienveillants non plus. Oui, mais je pense que tu peux faire ça parce que globalement, tu as la tête hors de l'eau. Je pense que la personne, elle est vraiment tout le temps en train d'essayer de ne pas plonger. Ce n'est même pas accessible. En fait, elle est tout le temps en train de faire des efforts. Ça dépend de sa capacité à chacun. Bien sûr. Il y a un équilibre qui fait que tu peux le faire mais tu as tout à fait raison. Pour essayer. Après, si on ne peut pas, on ne peut pas. Ce n'est pas grave. Voilà, exactement. C'est ça. En fait, je crois que le truc important, c'est ça. C'est ça, c'est se dire que ce n'est pas grave. À partir du moment où on se dit mais en fait, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ce n'est pas grave, c'est OK. Je pense que déjà, le côté culpabilité, tout ça, il faut essayer de s'en débarrasser quand c'est possible ou se faire aider si c'est compliqué. Et puis, on le vit après, on le vit mieux. Moi, je sais que j'ai des enfants. Voilà, ma dernière, elle est en cours de diagnostic mais on ne sera pas trop surpris s'il y a un petit TSA et je n'ai que des enfants qui ont des dyspraxies, des dyslexies. Voilà, donc finalement, ils ont tous une particularité. On est une famille un peu, voilà. Je me dis, finalement, ce n'est pas si grave. À force. Non, c'est vrai. Tout est relatif, en fait. C'est ça. C'est ça. Après, c'est pareil. Je pense que ça dépend aussi des atteintes de chacun et de ce qui est empêché par ses propres... Quand on... Voilà, je pense qu'on n'est pas tous sur le même spectre. Donc, effectivement, moi, c'est modéré. J'ai peut-être cette chance-là que c'est plus simple pour moi que pour d'autres, clairement. Donc, on fait comme on peut avec ce qu'on a, quand même. Élodie, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé ou que tu voudrais rajouter ? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est bien clair. Je crois que j'ai fait passer ce que j'avais envie de faire passer. Merci beaucoup pour nous avoir expliqué comment tu as ton activité professionnelle et tout. Et je pense que ça va intéresser plein de gens. Eh bien, c'est gentil, c'est super. Et puis, c'est bien de pouvoir avoir plusieurs profils. On n'en voit pas assez. Donc, ça amène... Les vrais témoignages, ça amène vraiment un plus d'entendre les gens parler parce que c'est important d'entendre les autres et leur positionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada